Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver pour une petite session filmée de création. Aujourd'hui, on va mettre en couleur ce mandala, donc un mandala ici et puis une moitié de mandala, enfin presque une moitié, c'est un petit peu coupé, mais ce sont les mêmes motifs ici et là. On va le mettre en couleur avec les Stabilopen 68, vous savez comme j'aime énormément ces feutres, donc ce sont des feutres à eau, je vais en mettre une petite section en couleur et puis je ferai le reste en dehors du film, on verra le résultat final tout à l'heure. Allez, c'est parti avec les Stabilopen 68 ! Je travaille sur du papier canson, mais c'est du papier canson un petit peu différent, je me suis trompée tout simplement quand j'ai acheté la dernière fois mes feuilles, d'habitude je prends du 300 grammes et là en fait une fois ramenée chez moi, je me suis rendu compte que c'était du 250 grammes à vrai dire, c'est exactement la même présentation, donc ce sont les feuilles de mix média pour travailler également avec l'aquarelle, avec des choses assez liquides et donc d'habitude c'est du 300 grammes et en fait ils ont fait maintenant aussi du 250 grammes, je pense que l'inflation est passée par là parce que les prix sont aussi chers que pour le 300 grammes, donc j'ai pris du 250 grammes et il se trouve que lorsque l'on utilise des feutres à eau sur le 250 grammes, ça absorbe un petit peu moins que sur le 300 grammes, ce qui fait que je dessine de toutes petites zones à colorier et que je fais peu de mélange, peu de dégradé parce que c'est plus difficile d'avoir un dégradé de qualité sur le 250, c'est plus facile sur du 300. Voilà pour la petite anecdote, alors j'ai choisi aujourd'hui une gamme de couleurs en partant du jaune 44, deux oranges, le 54 et le 30, donc un orange clair, un orange plus foncé, j'ai travaillé également avec trois verts, donc le vert clair, le 33, le vert 43 et un vert un peu plus foncé ensuite, le vert 36 et puis comme vous le voyez, j'utilise aussi des bleus, donc en commençant par le plus clair, le 11, ensuite le 57, un petit peu plus foncé encore, le 31 et le 41 et j'utilise également aussi un petit peu de violet, donc le foncé c'est le 55 et le violet plus clair c'est le 59. Donc comme je vous l'ai dit, je fais très peu de mélange, là vous voyez par exemple pour les boules qu'il y a deux couleurs, mais c'est une petite zone, donc c'est facile de dégrader sur une petite zone, ça allait beaucoup moins sur des zones plus grandes, c'est pour ça que j'ai fait plein de petites zones, très simples à mettre en couleur et qui ne demandent pas beaucoup de dégradé. J'ai donc choisi ces couleurs-là, en gros j'utilise presque toutes les couleurs, sauf les rouges ou oranges très foncés, voilà j'ai choisi ces couleurs-là parce que j'aime les voir ensemble, toutes ces couleurs, évidemment la vidéo est prise à l'accéléré, normalement ça va quand même beaucoup moins vite pour la mise en couleur, je n'ai filmé qu'une partie et vous verrez, la mise en couleur du reste du mandala à la fin de la vidéo, on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501